Halte à la désinvolture dans notre pays. Beaucoup de compatriotes décrètent que notre pays, le Sénégal, est malade et qu'il ne vaut rien. Nous sommes désorientés par une agressivité permanente. Et cette désinvolture avec laquelle beaucoup de Sénégalais avancent des choses souvent irréelles, des mythes, nous aimons profondément. Et il faut bien le comprendre, nous ne sommes pas là pour protéger une boutique. Nous sommes déroutés par cette agressivité verbale et physique, ce transfert de responsabilités qui conduisent à des hystéries collectives destructrices. A quelle fin ? Le Sénégal est notre humanité, notre maison. Nous l'avons au cœur comme beaucoup de compatriotes. Et c'est pourquoi il nous faut réfrigérer notre société, nos rapports, retourner aux racines de l'humain. Nous avons besoin aujourd'hui plus qu'hier, au moment où notre société fume grande, de nous retrouver, de nous sentir, de vivre ensemble. Nous avons besoin de la sagesse. Nous ne sommes pas dans l'imaginaire sociopolitique, économique, mais dans le réel, qu'il faut construire constamment. Et c'est pourquoi il faut une régulation thermique de notre société, en évitant de nous enfermer dans des alvéoles, des espaces d'intolérance politique sur taux. Et c'est vrai, certains l'affirment à haute et intempestive voix. Le Sénégal ne vaut rien. Mais, impressons-nous d'ajouter, si le Sénégal ne vaut rien, rien ne vaut le Sénégal. Alors, cessons de nous déconsidérer. Quand le bateau fait naufrage, il n'y a que deux solutions. Soit nager, soit sombrer avec. Nous avons choisi, quant à nous, de rester sur le pont. Car si le Sénégal ne vaut rien, rien ne vaut le Sénégal, pensons-nous. Il faut donc garder l'espérance.